bon salut tout le monde c'est barry alors aujourd'hui dans hunter call of the wild on va faire un truc à pas faire une mission je vais prendre le quad et je vais débloquer toutes les aires de repos et les points d'observation pour que comme ça j'ai plus à chercher dix ans à ne plus parcourir des longues distances à ne plus chercher après par exemple des structures de chasse donc voilà des notamment les pour la chasse à l'affût et comme ça bah du coup je serai peinard de ce côté ce sera fait on n'aura plus à y penser donc voilà justement parlant d'affût j'ai acheté le fameux dlc en plus ils sont en promo donc c'est cool alors attendez où est ce que c'est structure portative affût terrestre voilà donc voilà j'en ai trois d'accord et là j'en ai deux ok bon voilà avec les tentes qui sont compris aussi donc voilà donc ça ça permet une tente pour deux personnes utilisables par n'importe quel temps le mosquito wall 2.0 breveté et testé en connu la perte de sang des utilisateurs comme ok cette tente fabuleuse contient également un espace de stockage afin de transformer cet abri mobile en véritable air de repos c'est cool ça peut être déployé presque partout permet les voyages rapides la reprise de conscience l'accès à votre stock et le repos des tarifs camping s'appliquent ok et j'ai aussi acheté un autre dlc qui était à prix cassé parce qu'il y avait vraiment des super promos les trucs qui était à 1 euro et tout j'ai acheté un fusil à air comprimé une carabine à air comprimé à moi qu'il me l'a pas installé je sais pas à si la voilà donc c'est une carabine à air comprimé elle est quand même ça excellente pour le combat rapproché pour le combat rapproché pour la chasse à courte portée par contre elle est discrète voyez elle est plus discrète que des armes à feu elle possède un grand chargeur à munitions rotatives ce qui compense la faible portée pratique des carabinaires comprimé de gros calibre du coup je pense que on va on va se l'essayer voilà donc je vais aller non stockage je vais ben j'ai pas elle n'est pas là voilà donc là j'ai tout ce qu'il faut non à mon avis il faut que je la prenne alors attendez je la prendre c'est gratuit donc ok ouais et il ya aussi celle là conçu par des fabricants slovène pour la chasse au lapin le viran et le fusil idéal pour chasser les nuisibles ou tir sur cible ou tirer sur cible le faible recul du calibre 22 lr et sa superbe apparence font de ce fusil une entrée en matière parfaite pour les gens souhaitant apprendre les bases du tir d'accord moi je vais juste prendre lui le vasquez cyclone alors attendez ça je vais le garder jumelles de vision nocturne ouais voilà alors je vais prendre ça évidemment la munition qui va avec et pourquoi pas une tente non ça pas trop de trucs mon programme alors bas la pointe en polymère 43 243 d'accord du coup maintenant faut que j'achète des munitions et ça ça risque de pas être gratuit c'est quel calibre ce truc là chargeur cette carte cette cartouche un objet compatible pour un taille de creuse de carabine à air comprimé il ya beaucoup d'expansion ni donc d'accord mais c'est pas mal ça bas je vais prendre ça acheter un j'en possède 10 20 en prendre 30 et lunettes j'en avais débloqué une il me semble c'est quoi ça mire lumineuse recouverte de tritium ah oui ça m'intéresse et puis je vais prendre à basse et posséder ok alors attendez je fais mes mes petits réglages c'est important mon unique de vision nocturne on va le laisser là quoi que non j'ai de la place c'est bon ok 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 c'est bon et on peut prendre ça bon ben voilà j'ai plus qu'à commander un garage un garage n'importe quoi une quad et c'est parti voilà alors voyons voir un petit peu donc on va aller ici placer un marqueur et puis en plus ça nous fera de l'xp ce sera pas mal c'est parti Alors on devrait y être bientôt On a la parfait nickel donc du coup on va aller ici c'est parti est-ce que je peux passer à travers la forêt pour gagner un peu de sur le hors route j'ai remarqué le véhicule est un peu plus long certainement parce que bon bah il ya pas mal de dénivelé tout ça donc c'est escarpé on 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 Je vais prendre une vue de 10 chenots. 10 chenots. Attendez, c'est où là ? C'est... Ah ok, tu vois, je serais passé par là, tu vois. Mais non. C'est pas mal, ça fait une petite balade. Ah bon. Ok, pardon. Punaise, c'est quoi ça ? C'est un bison qui a fait ça ? Ah ouais, bison d'Europe très ancienne. C'est un bison qui a fait ça ? Ça a l'air d'être un bison de pâturage pour les bison. Et ouais, entre 4h et 7h du matin. Et voilà, on y est. Mais pourquoi il me met à chaque fois ça ? Non. Voilà. Non. Il y a plus à voir dans Tichinau, aparte de la population de Bandari. D'Amour de la ville, il y a plus à l'église sur la population d'Hin de Lant. C'est un bison qui est un bison qui est un bison qui est très bon. Ok, alors maintenant prochaine destination, il y a une aire de repos ici, on va y aller, on va y aller, elle est pas loin, on a 750 mètres. Gorgue Mindorland. Putain, allez, non bah c'est mort, retourner le véhicule, ah bah voilà, moi qui m'emmerder l'autre fois là, tout faire à pied, hu 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 hu. Voilà ça passe, un peu de bourrin mais ça passe, ouh ! Sur le petit chemin qui sent la noisette, ah non il est pas là, ah il est là, c'est un chemin ou c'est quoi ça ? Allez, voilà, la prochaine fois je suivrai le chemin c'est mieux. Et voilà, nous y sommes. Alors, hop, maintenant nous allons aller ici. Voilà. Hop, il n'est pas. Oh ! C'est dommage qu'il n'y a pas un petit GPS ou une mini map. C'est vraiment des chemins faits à la vraie vie. Donc ça se confond assez rapidement avec la nature. Du coup, des fois on est un peu paumé quand on arrive soudainement dans une zone. On arrive à un endroit où on voit deux zones où il n'y a pas d'herbe. Ah bon zi merde, c'est de quel le chemin. Et c'est ok. Allez, on fonce. Ça va. 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 Ah c'est quoi là-bas ? Il y a des bisons ça non ? Ah non c'est des sanguinés. Je ne sais pas si c'est compté comme chasse si il meurt ça. Et voilà. Parfait. Alors maintenant on va aller ici. C'est juste en face. A la sortie au croisement là c'est en face. Mais qu'est-ce que ça pourquoi ça fait ça ? C'est en face. Ah oui. Là c'est vraiment une tour d'eau. D'observation. Mais pourquoi ça ne va pas ? Ah oui parce que d'accord. Oh la la. J'ai perdu de la santé. C'est en face. C'est en face. Alors prochaine destination. Donc il y aura là. Là et il y aura là. Putain il y a deux tours d'observation ici. Ok. Ok. Bon. Bah c'est parti. Voilà. Comme ça je débloquerai tous les aires de repos. Et du coup je pourrais faire du comment dire. Aller d'un point A à un point B très rapidement avec le voyage rapide. Allez c'est un kilomètre cinquante trois. C'est parti. mais ce n'est pas vrai encore ici je ne sais pas où est ce qu'il y a là je crois qu'il y a un rouge fait un petit caillou qui n'est pas d'habitude tu les traverses mais là non il a l'air d'être vraiment solide allez on va essayer de ne pas se manger d'animaux vous imaginez faire tout ça à pied parce qu'en plus les quads de ce que j'ai si je mes souvenirs sont où elle est quoi que c'est un dlc je sais pas s'il est gratuit je sais plus mais c'est un dlc alors imaginez celles et ceux qui n'ont pas le dlc qui doivent tous taper à pied et ben le relon c'est le pauvre Grotte d'Ernstdorf Ernstdorf Elle est où ? On s'est arrivé On d'Ernstdorf Il s'agit de l'un des plus grands ponts de pierre du monde Il est unique car les matériaux ayant servi à sa construction proviennent des montagnes voisines D'accord Mais attendez c'est une vraie région ça ? Il s'agit de l'un des plus grands ponts de pierre du monde Il s'agit d'un des plus grands ponts de pierre du monde Ils ont souvent demandé de tester ses produits pour les indorer Donc vous le verrez toujours avec un nouveau gadget Il s'agit d'un des plus grands ponts de pierre du monde Il s'agit d'un des plus grands ponts de pierre du monde Il y a des plus grands ponts de pierre du monde Il s'agit d'un des plus grands ponts de pierre du monde Il s'agit d'un des plus grands ponts de pierre du monde C'est parti. Allez, air de repos. Alors attendez, vu que j'ai la santé qui a pris un coup, je vais voir si je peux pas acheter un consommable. Produit de consommation, voilà ça. Parfait, stockage. Non ? Alors attendez. Neuf. Ok. On se sent mieux comme ça. Alors prochain arrêt, là. Donc, je vais le mettre ici, le marqueur. Voilà. Elle est où la route ? Comment ça peut voir ? Merde, j'ai perdu là-bas. Ah, je vais... Ouais, bon. Ça devrait aller. Ça a pas l'air trop escarpé. Et je dis ça. Et non, c'est bon. Attendez, j'en profite. Qu'est-ce qu'il y a comme bouse de... Oh, punaise, de bison. Ça chie beaucoup. Il faut voir les blousins que ça lâche. Tu reçois ça sur la tête, t'es mort. Qu'est-ce qu'il y a comme ça ? 而 j'en... C'est bon, j'ai pas l'étonné. Mais attendez, Fnaz West a allumé les phares, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup. Tiens c'est quoi ça ? Le Sprinix est une figure populaire du folklore allemand moderne. Similaire aux sirènes grecques, elles attirent les hommes afin de les noyer dans le lac de Spreeberg. Allez, 400 mètres. Château de Spreeberg, ah oui il est là. Je crois qu'on aura une mission à un moment là. Ah bah non, c'est là qu'il y a la terre d'observation. Mais je crois qu'il y aura une mission à un moment ici, il me semble que ce sera une photo à faire. Ah si, si mes souvenirs sont bons c'est ça, il faudra prendre une photo du château. Alors qu'est-ce que c'est que ça ? Le château de Spreeberg est probablement le site le plus connu à l'est du lac de Spreeberg, au centre de la réserve. Les seigneurs de Konigsberg siégeaient autrefois dans ce château. On peut trouver les premières traces de son existence dans des sources datant de 1225. Mais c'est vrai ce qu'ils disent ou alors c'est du... C'est du flanc. Oui je vais réduire l'oscillation de l'arme parce que là j'en peux plus. Tiens d'ailleurs en parlant de ça... Un... arme. D'accord... Il faut que je mette les munitions aussi, si je veux que ça fonctionne. C'est bon. Euh... Bon d'accord... Mais non ! Il y a une crotte ici ! Ah non c'est pas une... non. C'est un objet de collection. Je pensais que c'était une crotte, j'ai dit tiens il y a des animaux qui sont venus jusqu'ici. Ils sont venus admirer la vue. Alors... Il y a des centaines, eh bien des milliers d'années de l'histoire dans ce lieu. Il a été touché par tout le monde, des sandales des légionnaires romains, à des trades des tanks de la guerre mondiale. Chaque année, nouveaux artefacts historiques sont trouvés par les gens dans la réserve. Parfait... Alors maintenant... Ici. Ah non mais il y en a là encore ! Oui... Je ne dois même pas vendre ça à toi. C'est vraiment picturesque. Euh... Attendez... Du coup... Euh... Moi je suis... Non je ne vais pas aller là finalement. Attendez je vais... Je vais voir... Ouais parce que je pourrais faire ça, ça... Après il y aura là... Ouais... Eh ça va être un peu... Ouais... Bon ben maintenant... Il va falloir que j'aille ici. Ohlala... Bon ben on y va... Rendez-vous à la rivière... Non... C'est pas ce que je veux. Bon écoutez, pour éviter que l'épisode dure trop longtemps... Je vais aller... Euh... Donc... Euh... Ici... D'accord... Donc il faudra tourner à la deuxième à droite... Et ensuite... Ok... Je vais aller débloquer ce point d'observation là... Et puis euh... Et puis euh... On fera le reste dans d'autres épisodes... Je pensais pouvoir faire tout en un... Mais euh... Non... C'est beaucoup trop long... La map est beaucoup trop grande... Et j'ai pas envie que l'épisode dure deux heures... Je fais quoi là ? Ouais c'est bon... C'est quoi ? Ok... 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 Ah... Ok... 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 voilà c'est bien ça ouais allez c'est quoi c'est un sanglier chance d'or ou sanglier bison allez on y est presque l'acte de spudberg encore des souliers je pensais que ça allait être là mais non c'est pas sûr on prend une information on voit Louis du renard roux est incroyablement aiguisé ce dernier pouvant entendre une souris couiner à près de 100 mètres ah ouais quand même ah ouais qu'est ce que tu me fais alors ça doit être par ici je l'ai loupé oh punaise attendez c'est 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 halucinant ça aide ce chemin là je crois qu'il va falloir y aller à pied je vais essayer quand même d'y aller en quad ah ouais ça y est je vois c'est ce chemin là d'accord oh punaise fallait le voir alors du coup je vais aller à celui là ouais celui là je vais revenir je vais faire celui là puis après celui là on laisse un marqueur allez c'est parti c'est où que je vais tourner c'est non ok il y aura un point d'information voilà on va aller voir ce que c'est alors attendez ok là voilà alors voyons voir ah c'est une structure de chasse ok est-ce que j'ai assez au niveau thunes non je préfère économiser allez allez oui il y a certaines pierres tu passes au travers et d'autres elles te font elles t'éjectent là je vais essayer de passer directement comme ça ah non je crois que j'ai fait une connerie non non je suis en train de faire une bêtise on va reprendre le droit chemin on va en profiter ça qu'est ce que c'est ok chevreuil on va en profiter voilà on va s'arrêter là dessus moi je pourrais pas tout faire en un épisode ça prendrait trop de temps bon et bien voilà voilà c'est sur cette belle vue qu'on va se laisser je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures sur Hunter Call of the Wild prenez soin de vous et ciao tout le monde voilà voilà – Sous-titrage FR 2021